Hey salut à tous, moi c'est Pierre Meunier, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, si vous ne me suivez pas depuis longtemps, sachez que depuis environ 2 ans, je fais des vidéos YouTube pour apprendre aux gens comment faire du F3K, quoi faire, quoi ne pas faire. Cette année, j'ai décidé de tout reprendre à zéro pour tout refaire au propre, efficace, compréhensible et que tout le monde puisse s'éclater dans le meilleur des mondes afin d'éviter les erreurs de débutants classiques qui peuvent vous faire passer un très mauvais moment. Et justement, maintenant, au contraire, je veux que vous profitez, juste que vous puissiez, pendant votre temps libre, aller voler avec votre planeur et vous faire plaisir. Aujourd'hui, on va parler vraiment des basiques, donc c'est parti. Alors tout d'abord, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est un F3K ? Un F3K, c'est ça. C'est un planeur lancé-main de 1m50 d'envergure maximum, piloté par une radiocommande. Et donc, vu que c'est un planeur, il n'a pas de moteur. Il a uniquement des surfaces mobiles, comme on peut le voir ici. On voit bien qu'ici, il y a des scotches de masquage pour les fentes, pour les charnières. Et donc, il y a des surfaces mobiles à la queue, il y a des surfaces mobiles à l'aile, afin de gérer les axes de vol, c'est-à-dire le roulis, le tangage et le lacet. D'accord ? Tout cela est piloté par une radiocommande. Donc la radiocommande, c'est ça. Ici, elle peut sembler très compliquée, mais je vous assure que c'est très simple. Ça reste une radiocommande, peu importe le nombre de boutons qu'il y a dessus. D'accord ? Mais comment les parties mobiles bougent s'il n'y a pas de moteur ? Grâce à des servomoteurs. Je vous montre ça tout de suite. Alors voilà, une fois qu'on retire le cône du nez, donc ce qui va protéger l'électronique, on voit dedans qu'il y a ces petits boîtiers métalliques. Ces boîtiers métalliques sont des servomoteurs. Ici, il y a le récepteur de radiocommande, c'est-à-dire celui qui va recevoir les informations de ce que la radiocommande envoie. Et ici, il y a une batterie pour alimenter le tout. Donc, comme on le voit ici, il y a des petites têtes en plastique reliées à des commandes qui, elles, vont vers les parties qui sont mobiles. Donc là, par exemple, sur ma radiocommande, qu'on le voit ici, si je bouge le manche des ailerons, eh bien, les cerveaux vont bouger. Ce qui va faire aussi, regardez, que les ailerons en eux-mêmes vont bouger. D'accord ? Là, on voit bien tout en même temps. Et c'est exactement la même chose si je le ferais sur la queue. D'accord ? Donc voilà, c'est tout simplement comme ceci que marche un planeur. Donc, un planeur n'a pas de moteur, il a uniquement des surfaces mobiles qui permettent de se diriger et il plane grâce à son poids, et donc sa chute qui va le faire avancer grâce au phénomène de portance, etc. Bref, vous avez compris, c'est aussi simple qu'un oiseau, sauf qu'un oiseau qui ne va pas les ailes. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment on fait pour tenir en l'air. C'est grâce à des thermiques. Vous avez certainement déjà vu dans le ciel des rapaces, des buses, comme ça, qui tournent, comme ceci. Et on dit tout le temps, elles chassent. C'est vrai et c'est pas vrai en même temps, parce que, en fait, c'est déjà pour économiser de l'énergie plutôt que de battre des ailes. Elles attrapent ce qu'on appelle des courants d'air chaud, des thermiques, qui permettent de monter, parce que c'est de l'air qui monte, et en restant dans ces courants d'air chaud, et bien tout simplement, parce que vu que c'est une colonne, il faut tourner pour rester dedans. Et donc, dans ce cas-là, on monte avec et ça permet de faire des temps de vol assez importants sans dépenser de l'énergie. Et donc, avec nos planeurs, on essaye de faire exactement la même chose que les rapaces, prendre des courants d'air chaud pour pouvoir faire des temps de vol les plus longs possibles. Voilà, maintenant que vous savez les basiques, on va aller voler un petit peu. C'est parti. Ah oui, j'ai oublié le principal. Bon, comme vous le voyez, on est dans un champ plat ici. Je vous ai précisé que le planeur n'avait pas de moteur. Mais alors, comment je le mets en l'air ? Eh bien, le nom anglais est très explicite. C'est un Discus Launch Glider, c'est-à-dire un planeur mis en l'air, enfin lancé, par un mouvement de disque. Donc, une rotation. D'accord ? Comment on fait ça pour lancer un planeur avec une rotation ? Eh bien, on le tient par le bout de l'aile, ici, précisément, comme ceci, avec l'index et le majeur qui vont dans le sens de la marche un petit peu. Et avec la rotation, un moment, on lâche et le planeur part. Donc voilà. Maintenant, je pense qu'il est temps de vous montrer ça en action. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que vous l'avez appréciée. Restez là, je vais essayer de faire une vidéo par semaine pour le F3K, pour vraiment que vous puissiez suivre pas à pas ce qu'il faut faire, débuter dans les meilleures conditions et si vous faites déjà du planeur, pouvoir vous améliorer en comprenant un peu mieux comment ça marche. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la petite cloche de notification pour voir toutes les prochaines vidéos. Voilà, à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501